bonjour et bienvenue sur Angle Formation sur cette vidéo on va voir ensemble comment procéder à l'utilisation de plusieurs bureaux sous windows 10 donc il est peut-être utile d'avoir ces plusieurs bureaux pour organiser les différents projets en cours ou basculer rapidement entre les différents bureaux donc je vous invite à suivre la vidéo pour éclaircir l'utilisation de cette option on va commencer par l'option afficher des tâches donc sur le premier bureau j'ai cramp qui est exécuté là dessus donc je clique sur deuxième bureau j'ai un bureau vierge je peux exécuter un autre programme donc pour moi je vais exécuter par exemple calculatrice et après afficher des tâches aussi je vais exécuter le troisième bureau comme ça et après je peux je peux exécuter un autre programme donc je vais toujours utiliser calculatrice et voilà et je peux exécuter un autre programme aussi donc que vous voyez donc chaque bureau référence ses programmes ses propres programmes donc ils sont pas mélangés si on peut basculer d'un bureau à l'autre donc sans mélanger les programmes donc toujours afficher les bureaux quand vous voyez ici donc quand je clique sur le bureau par exemple un j'ai ses programmes le bureau de les programmes qui sont exécutés là dessus et bureau 3 ainsi de suite aussi j'ai la possibilité de basculer ou bien de glisser déplacer les programmes sur d'un bureau à l'autre donc par exemple ici je clique sur afficher affichage afficher les tâches et je peux prendre un programme du bureau par exemple 3 et je peux le basculer vers bureau 2 ou bien bureau 1 donc comme vous voyez aussi je peux fermer un bureau donc je peux fermer comme je peux prendre un programme le basculer sur le petit plus pour en créer un pour créer un nouveau bureau donc à la fin je peux supprimer les bureaux qui sont exécutés et comme vous voyez donc les programmes ils sont pas perdus donc tous les programmes seront regroupés sur le bureau 1 donc après suppression donc j'espère que cette vidéo vous a été utile si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes nouvelles vidéos et aussi je vous invite à laisser des commentaires et à liker cette vidéo